Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb ! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un pain de volaille. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour réaliser cette recette de pain de volaille, il va nous falloir 700 g de blanc de volaille. Donc là, c'est du blanc de poulet, on aurait pu aussi prendre du blanc de dinde. Il vous faudra un poivron rouge, un poivron jaune, une tomate, deux œufs, un peu de persil et quelques feuilles de romarin. Il nous faudra aussi un petit peu d'huile d'olive. La cuisson va se faire au bain-marie dans un plat à cake. Donc là, j'ai pris un plat à cake que j'ai chemisé de papier sulfu et donc on va remplir un plus grand plat avec de l'eau. Je vais tout de suite mettre l'eau à chauffer et voilà. La première étape, on va venir hacher les blancs de poulet. Je vais d'abord les préparer, je vais enlever tous les morceaux de gras. Comme ça. On enlève toutes les parties qui ne vous plaisent pas. Et on va donc hacher tout ça. On va maintenant la passer au hachoir. Je vais commencer à charger, je vais l'allumer, ça va faire un peu de bruit. Vous avez bien compris qu'on va le hacher entièrement. Le blanc de poulet est haché. Je ne vous ai pas précisé, mais si vous le faites au hachoir, vous prendrez la grille la plus fine. On va maintenant s'occuper des poivrons. Vous allez les couper. Voilà. Comme ceci. Très fin. Pour les deux poivrons. Le rond de poulet, le rond de poulet, le rond de poulet, le rond de poulet, le rond de poulet. C'est le rouge et le jaune. Les poivrons sont hachés. On va les mettre à la préparation. Enfin, au haché. On va faire la même chose pour la tomate. On va prendre la tomate. On va venir la hacher. On va peut-être se débarrasser un peu des pépins. Et pareil, vous venez la hacher finement. On a incorporé la tomate. Enfin, on a mis la tomate. On va mélanger tout ça après. On va prendre quelques brins de romarin, donc quelques feuilles, tout simplement. Une petite dizaine de feuilles. Voilà. On va prendre quelques-unes de plus. Voilà. Hop. 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 Et hop. Et pareil, on va venir la hacher. Et pareil, vous venez la préparation. On va faire la même opération avec quelques gras de persil. Voilà. Et vous venez pareil, le haché. Le persil est haché. On l'incorpore. Et on va terminer avec les œufs. A votre préparation, vous allez incorporer les deux œufs. Voilà. Je vous en ai pas parlé, mais bien évidemment, on va saler et poivrer. Un peu de poivre du moulin. Un peu de sel. En sel, on est bien parce que la préparation n'est pas du tout salée. Voilà. On mélange de tout. On a commencé à mélanger. On va rajouter maintenant deux cuillères à soupe d'huile d'olive. On va continuer à bien mélanger. Une fois qu'on l'a bien mélangé, on va le mettre donc dans le plat à cake. Je vais bien gratter tous les bords. Voilà. L'important, c'est de bien tasser la préparation. On va répartir la préparation également. On va venir l'entourer de papier aluminium. On va mettre l'aluminium. On va mettre l'aluminium. On va mettre l'aluminium. On va essayer de bien mettre un poids par-dessus. Si vous avez un autre plat à cake qui fait à peu près la dimension, ce serait impeccable. Moi, personnellement, j'en ai pas envie. Je vais le débrouiller. Voilà. On va rajouter de l'eau dans le bain-marie. Je rajoute un peu au-dessus pour que ça fasse du poids. Et voilà. Et c'est parti pour à peu près 40-45 minutes de cuisson dans un four à 180 degrés. Je l'ai sorti du four. On va la sortir de l'eau. On va la mettre de côté. On va attendre qu'elle refroidisse. Une fois qu'elle est froide, on la met au réfrigérateur pour 3 heures avant d'aller refroidir. Pendant à peu près 3 heures, on va maintenant le démouler. Voilà. Impeccable. Ça a rendu un peu d'eau. C'est pour ça que je l'ai démoulé sur le plancher à découper. Après, il n'y a plus qu'à le servir, donc on va le trancher. Et voilà. On va couper une petite part. Vous le servez avec une petite salade. Je vous ferai une déco pour la photo à la fin, bien évidemment. Voilà. J'espère que cette recette, vous l'allez la tester. Me laissez des commentaires. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube Tous en cuisine avec sel. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.